Sous-titrage Société Radio-Canada T'as pas dit un mot dans le taxi? Est-ce que c'est l'orthophoniste qui t'a demandé ça? Ou bien non, ça t'a pas fait de voir Squeegee au point de la rue? Ah, il pourrait s'habiller mieux, mais il a l'air bien. As-tu vu la fille sur le trottoir avec lui? Julien qui s'intéresse aux filles maintenant. Arrête donc de niaiser. L'as-tu vu oui ou non? Mais non, j'ai pas vu, j'ai pas remarqué de fille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit l'orthophoniste? Elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à Ariane. Mais voyons donc Julien, ça se peut pas que ce soit elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit l'orthophoniste? De continuer à faire mes exercices. C'est tout? Mais t'as rien dit d'autre? Non. À quoi tu t'attendais? Julien! Elle a dit que je fais des progrès, que je bégaye quasiment plus pis que j'aurais plus besoin d'aller la voir. Elle va t'envoyer une lettre. Wow! Julien! Bravo! Tu vas pouvoir devenir annonceur à la radio. Non, c'est chirurgien que je vais être plus tard. Ah! Ben mon doux, je suis bien constante d'apprendre ça. J'espère juste que tu vas t'en rappeler quand va venir le temps de faire tes devoirs. Où tu vas? Jouer dehors. Pas joué au docteur, toujours? Éloigne-toi pas trop, hein? On mange dans une heure. Ouais, ouais. C'est Steve le père pis il veut rien savoir? Non, non, mais je trouve pas ça trop responsable, là. Mais comment tu vas faire? Ouais, c'est vrai que des amis, ça aide. J'espère que tu vas venir me le montrer un jour, hein? Même si c'est pas le mien. Parrain? Moi? Non, mais c'est le choc, mettons. Ouais, mon père arrive, je vais te rappeler, OK? OK, bye. Viens-tu super à la maison? Je suis pas le père. T'es... t'es sûr, là? Steve a reçu les résultats de son test d'ADN. C'est positif, c'est lui le père. Bon! Bonne affaire de faite. J'ai pas dit ça, j'ai dit bon. Bon! Je suis pas le père, mais je suis le parrain. Bien, est-ce que Maud a l'intention de revenir s'installer par ici? Non. Parrain sur un autre continent. Mais pourquoi pas? Ouais, c'est vrai que tu dois être déçu, hein. T'es sûr. Mais inquiète-toi pas, je vais me reprendre. OK, peut-être pas tout de suite, là. Je te trouve un peu trop jeune. Pis je trouve que tu manques un peu de maturité pour être grand-père. Ha! 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 Hey! Le papier, c'est quand j't'étais là où il dit, écoutez, vous avez pas vu ça dans la tête? Ça ressemble à quoi, je pense? Oh, gars! En tout cas. Hey, salut, vous autres? Ta mère t'a laissé sortir. Voyons, t'es même bête, Ariane. C'est pas toi qui étais caché en arrière de la poubelle? Tu nous espionnais. Tu nous as suivis jusqu'ici. C'est même pas moi. C'est pas Julien Gauthier. Je te jure, c'est par hasard si on est ici en même temps. Qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu fais habiller de même? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu me chercher une liqueur. À 5h30, c'est l'heure du souper chez vous. Les heures de repas, c'est sacré chez les Gauthiers. Laisse-toi donc tranquille, là. Content de te revoir, mon chum. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Ah, plein d'affaires. Tant mieux! Bon, bien... Tu commandes pas ta liqueur? Vous allez me donner faim avec vos assiettes. Dis-le donc que ta mère t'attend pour souper. Maman! T'as changé de coin de rue, toi? Oui, pis je pense que je suis installé là pour un bout. Pourquoi? Je voulais savoir, je voulais aller te voir. Oui, mais viens pas ces heures de pointe. J'aurais pas le temps de te parler. OK. Salut. Ciao. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Julien? J'aurais donc pas dû le laisser sortir avant le souper. Ben, il retient de pain, hein? Il y avait un petit truc à régler dans le garage, pis ça fait 45 minutes qu'il brête, là. Ben, ça estoui, là. T'en es pas. Moi, t'as bien raison. Ben... Ben oui, le souper va peut-être refroidir, mais il s'en va le repas. Ben, il avait l'air mal à l'aise, tantôt. Mal à l'aise? Ouais. Comme toi, là, là, tout de suite. Je suis mal à l'aise, moi. Ben, essaye pas, hein? Vous n'osez pas le montrer, mais vous êtes contents que ce soit réglé avec Maud. On n'est pas contents, Vincent. On est soulagés. C'est pas pareil. Ben, inquiète-toi pas. Ça me soulage, moi aussi. Maud, elle, comment elle prend ça? Pas trop mal. Bien, même. Bon. Ben, tant mieux. Ça va me permettre de clarifier la situation avec Séverine. Tu n'as pas encore donné ta réponse? Je l'ai appelée. On a rendez-vous tantôt. Ah. Vas-y doucement, hein, Vincent? Hé, ton fils, c'est pas une brute, là. Ben, je sais bien, voyons. Mais quand même, pauvre petite pitote. Inquiète-toi pas. Tu vas retrouver ta gardienne avec tous ses morceaux. Tu le sais, hein, Vincent, que c'est pas contre toi si je m'inquiète un petit peu. Mais c'est parce que je le sais. C'est quoi une fille qui s'amourache d'un garçon? Hum. Ben, je commence à avoir plus d'expérience que toi dans ce domaine-là, va dire. Je pense pas, moi. Ah. Combien t'as eu de chums dans ta vie? Avant ou après ton père? Ha! 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 Oh, ciel, mon mari! Hum! Pourquoi t'as sonné? Pour qu'on me réponde. Une chance que c'est moi qui ai répondu. Tu fais exprès de venir ici à bien de même? Oui. Je veux que tes parents aient peur que tu fasses pareil. Ça fait combien de temps que tu squidge? Un mois. Je te crois pas. C'est ton problème. Mais tu me l'aurais dit. Squeezie, c'est mon ami, pas le tien. Tu vois pourquoi j'ai pas voulu t'en parler? Pour pas que tu te mêles à travers de mon chemin. Chaque fois que je t'ai demandé de m'aider à trouver un chum, t'as tout fait rater. Vous sortez ensemble? Pour l'instant, on travaille ensemble. Julien, tu te mets à travers de mon chemin. Je vais te prêter une paire de jeans, puis tu vas te changer avant de sortir. C'est mon costume de travail. Mes parents t'ont pas vu entrer. Je veux pas qu'ils te voient sortir. Julien? Ton dessert. Mais non, c'est là que ta porte là. Ah! Ah! C'était donc toi, sur le coin de la rue avec Sweet G. Oui. Ben, tu squidge pas pour vrai. Ben non. J'ai juste essayé une fois. Pour rendre mon cousin jaloux. Ben, excusez-moi, faut que j'aille me changer. Je me sens pas très bien dans ces vêtements-là. Pauvre Ariane. Qu'est-ce qu'elle peut bien inventer? Jalousée des guinées pareilles. Ouais. Julien Gauthier. Quoi? Pourquoi? Je t'en connais, tu sais. Ta cousine est capable de te faire faire ce qu'elle veut. Tu penses que je m'habillerais de même, puis j'irais Squeezie sur le coin d'une rue? Oui, je pense ça. Mais pour qui tu me prends, Maman Gauthier? Je te l'ai dit que je voulais être chirurgien plus tard. Ouais. Ton pouding, mon chômeur. Hey, ton père bougonnera bien les 6 prochains mois si te voyer en triquet de même. Salut. Ouais. Salut. C'est comme je t'ai dit au téléphone. Je suis allé te voir chez toi le jour où je suis revenu des états. Ouais, je sais, j'étais pas là. Je suis contente que tu m'aies téléphoné, Vincent. Sinon, je t'aurais appelé moi-même. Mais pas pour ta chalie, là. Je me suis fait à l'idée, moi aussi, pendant ton voyage. Je suis contente qu'on puisse s'en parler, mais même si c'est non, là, pour nous deux. Comme ça, c'est clair dans nos têtes, puis je vais pouvoir arrêter d'être mal à chaque fois que je vais sortir de chez moi. Je vais même pouvoir commencer à garder ta soeur. Excuse-moi, je t'ai pas laissée dire un mot. Ah, c'est pas grave. Bon. Je t'avais dit que j'étais pressée. Faut que j'y aille. Bye. Salut. Il manque 35 cents. Je t'avais dit de pas prendre un autre liqueur. Ah, 35 cents, c'est pas la fin du monde. Tu vas voir. Hé, j'ai assez de quêté sur le coin des rues. Ça me tente pas de le faire ici. On quête pas, Squeegee. On travaille. Ce qu'on fait mérite un salaire au même titre que n'importe qui. Un salaire puis un syndicat. Si je fais ça, moi, c'est pour pas rentrer dans ce système-là, justement. Ah ben, t'arrives comme le génie de la lampe, puis on a même pas eu besoin de la frotter. Il nous manque 35 cents pour payer notre souper. Je pense que je l'ai. Moi, je pense que tu l'as pas. Un peu, il s'est brouillé sans lui. Il y a plein de monde d'ici. Pourquoi qu'on demanderait à quelqu'un qu'on connaît pas? J'ai donné des Squeegee si je veux. Ariane, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu penses qu'il fait ça? Pas, c'est un chum. J'ai pas d'argent. Il y en a. Il m'en donne. Il fait tout pour qu'on soit pas ensemble, toi pis moi. En ce moment-là, il est en train de t'acheter. Je savais que je m'allais pas cher, là, m'être 35 cents. Demande-lui pourquoi il est revenu ici. Lui qui a même pas le droit de sortir après le souper. Va donc! Laissez pas. Faut que tu rentres à 8 heures, Julien Gauthier. 9 heures sur semaine, puis plus tard le vendredi soir. Dis-lui ce que t'es venu faire ici. Ça fait combien de temps qu'elle est Squeegee avec toi? Je le sais-tu, moi? Elle m'a dit un mois. Ça doit faire ça. Je sais pas. Pourquoi? Tu penses pas qu'elle aurait dû m'en parler? Je le sais pas, moi, Julien. Ça me regarde pas ce qui se passe entre Ariane pis toi. Je te dois rien, Julien Gauthier. C'est juste mon cousin. Comment ça se fait que vous vous parlez pis que je le sais même pas? Parce que... Bon. Faut que je me grouille si je veux déjeuner demain matin, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ta mère m'a dit que je pouvais te déranger. Bien, je te donne la permission de me mettre à la porte. Alors, entre. Je prenais des notes pour mon prochain roman. Déjà? Ah! Ça arrête jamais là-dedans. Là-dedans, ça doit être l'enfer, hein? L'heure de pointe est passée. Ça se tranquillise. Tu m'as pas vraiment laissé le temps de te parler tantôt? Ah... Excuse-moi. J'aimais pas penser... En fait, j'ai pensé que tu voulais justement parler le moins possible. Hum. C'est quand même moi qui t'ai téléphoné. Peut-être que j'avais quelque chose à te dire. Ouais. Non, je dis pas ça pour... C'est pas de ta faute. C'est moi qui aurais pas dû me laisser impressionner par ton grand discours pis répondre. De toute façon, y'a pas de faute, hein? Séverine... Si c'était oui... Je veux dire, à moins que ça te tente pas, mais moi... J'ai le goût d'essayer. Essayer quoi? Bien, toi pis moi. Pourquoi ce serait oui? Pourquoi pas? Bien, t'es revenu depuis plus d'une semaine. Pourquoi que c'est... que c'est là que tu mis ça, là? Parce que j'étais poigné avec mes affaires de paternité. Il fallait que je règle ça avant. Pis là, c'est... C'est réglé. T'es pas le père? Non. Non, mais elle m'a demandé d'être le porin. Hé, on a sûrement le temps avant la dernière représentation, hein? Où ça? Au cinéma. Ah, tu veux aller au cinéma. Pas toi? Ben, c'est parce qu'il faudrait que je m'arrange un petit peu, là. Hé, je vais te laisser 20 minutes. 20 minutes. C'est bon. C'est bon. T odd pas, ik vers. Non. On seै que c'est petit, là. Ouais. C'est bon. C'est bon... Où t'allais comme ça? Qu'est-ce que tu m'as dit tantôt? On peut jamais rien faire. Qu'est-ce que tu m'as dit tantôt, Julien? Que je m'habillerais jamais de même. Qu'est-ce que tu fais habiller de même? Je te l'ai dit. Bon ben là, déshabille-toi pis va prendre ton bain. J'en ai pas pour longtemps jusqu'à 15 minutes. Je l'ai dit déshabille pis ton bain. Alors, Richard? Pourquoi? T'as besoin de moi? Non, non, non. Je... Je venais me plaindre de ta mère. Hein? Ah ben c'est une blague, là. Elle a perdu la tête. Depuis qu'elle sait qu'elle est en parfaite santé, elle tient absolument ce que j'aille penser moi aussi à un examen complet chez le médecin. Ben, elle a raison. Comment? Tu vas pas te mettre de son bord? Ben, ça fait combien de temps que t'es pas allée chez le médecin? Ouf... 20 ans? Ben. Elle trouve que je bougonne sans bon sens. Elle dit que c'est mon foie. Je ne bougonne pas. Ben, un peu. Comment ça, un peu? Ben, un petit peu. Ouais. Je bougonnais pas de même avant. Avant quoi? Avant qu'on arrive en ville. Ben, simple. J'suis rendu que j'ai toujours peur qu'elle ait quelque chose à Julien ou à Rachel. Vraiment à toi. Ouais, moi, ça fait longtemps que j'habite en ville, là. Ouais, ouais, ouais. Puis t'as jamais eu de problème, je sais. Ouais, c'est ça. C'est pas si pire que ça, la ville. Euh... Tu t'en allais régler ton affaire avec... Avec Séverine, là? Mais qui t'a... Ta mère m'a rien dit, juste ça, là. Rien de plus, là. Mettez-vous pas des idées dans la tête, là, hein? Non, 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 je me butais bien qu'il pouvait rien se passer entre Séverine et toi aussi. Séverine et moi, on sort ensemble. Un point, c'est tout, OK? Salut, papa. T'es-tu sûre que ton frère arrivera pas? Donne-moi ta raclette. Je commençais à avoir peur que ça casse dans le pare-brise d'un client. Mais pourquoi que tu voulais pas qu'Arienne vienne avec nous autres? Parce qu'on a affaire à se parler, toi pis moi. Je sais pas c'est quoi votre problème à tous les deux, là, mais j'aimerais ça que vous arrêtiez de me tourner autour. Ça m'étourdit. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on reste amis. À condition que ça fasse aucun problème, j'ai rien contre, là, mais si c'est pour être compliqué... Mais comment veux-tu que ça soit pas compliqué avec Ariane dans le portrait? Faites-en pas. Ce que je te dis, là, m'aille dire elle aussi. Si on peut pas être chum, toi et trois, sans que vous me tiriez de chacun de votre bord, j'aime autant que vous m'oubliez. Je suis libre, moi. J'appartiens à personne. Tu finis, là, avant que ton frère n'ait pas une sette. Entrez, entrez! Oh! Excusez-moi, les gars. Je voulais pas dire où vous étiez, mais ils m'ont quasiment tordu un bras. On t'a pas tordu le bras! Vous m'avez forcé à vous suivre. Mais penses-tu que je vais te laisser traîner dans la rue comme une petite... une petite traînée? Oh non! Ce que je fais, ça te regarde pas, mon oncle. T'es pas mon père. Ariane! Comment êtes-vous entré ici, là? Vincent m'a fait une clé. Il me fait confiance, lui. Hé, lâche-moi avec la confiance. Tu mérites pas plus la confiance de Vincent qu'Ariane mérite celle de ses parents. Donne-moi ça, cette petite clé-là, là. Qu'est-ce qui t'a pris, Julien, de sortir par la fenêtre de ta chambre? Là, t'as désobéi. Mais on est venu réparer la... La roclette à Squeegee... On reconduit Ariane, pis on rentre chez nous. Tu vas te changer en arrivant, pis tu vas te... Me jeter ça, ces culottes-là! Hé, j'ai parlé, non? Julien n'a pas Squeegee, M. Gauthier. Hé, on verra ça à la maison. Voyez, voyez. Si je t'aimais comme tu le mérites... Non, non, mais ça m'aurait pas pris tout ce temps-là pour me décider. C'est pas un enfant en Angleterre qui m'aurait empêché... Ben, je sais. Ben, ça t'a pas empêché avec Nadege? Hein? Quand t'es partie, j'ai réfléchi, moi aussi. Ça m'avait pris tout mon petit change, là. Ben, j'avais réussi à me faire un idée. Et quand t'es venue me relancer ici, tantôt... Quand tu m'as dit oui, j'ai tout oublié. Tout ce que je me raconte depuis quelque temps. J'ai même appelé mon ami Mado Salvador pour lui annoncer que j'avais un chat. C'est en lui annoncant la nouvelle que j'ai compris qu'il y a... qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là. J'en parlais avec Mado, mais on aurait dit que je croyais pas vraiment. Plus je parlais, moi j'avais d'entrée. Moi, c'est en parlant avec mon père. Quand je t'ai vue sortir de mon atelier avec ton grand sourire courageux, ça a été plus fort que moi. Je pouvais pas te dire non. Je trouve que tu mérites pas ça, mais... Mais c'est pas ça, l'amour. Genre, tombe tout le temps dans le même pattern qu'avant. On dirait que j'apprends jamais rien. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Si t'apprenais pas, tu m'aurais fait naiser plus qu'une demi-heure, tu penses pas? Tu dois me trouver tête en l'air. Oui. Mais une belle tête en l'air. Ha! Ha! Je pense que je vais aller au cinéma quand même. Ça va me changer les idées. Tu veux-tu venir pareil? Aimes-tu mieux qu'on soit dans des salles différentes ou... Ben, pour te dire franchement, je me sentirais moins mal qu'on soit dans la même salle. Mais là, ça dépend de toi. Même salle. Ha! Ha! Une chance que ta mère se rappelait du coin de rue où vous aviez vu Squeezie. Comment on aurait su t'en trouver? Puis Ariane, qui voulait se sauver en traversant la rue sans regarder, elle aurait pu se faire écraser. Non, mais quelle sorte de tête folle vous êtes, donc? Elle va lui dire à son père comment tu l'as traité. Elle dirait à son père ce qu'elle voudra. Moi, quelqu'un qui traîne dans la rue, habillé comme la chaîne à jantes, là. Quoi? Tu l'as déjà dit, ça. Ha! Là, je suis en train de me demander sérieusement, avec les histoires de Vincent, puis leur folie à eux autres, là, si on a bien fait de s'en venir en ville. Demain, on met la maison en vente, puis on retourne à Val-des-Pains. Ouh! Oh! 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 Sous-titrage ST' 501